... Bonsoir à tous. Effectivement, j'ai été invité là pour vous parler de l'islam. Et peut-être d'une façon, à mon avis, que vous ne connaissez absolument pas. Parce que je vais vous parler de l'histoire de l'islam, comme on l'a retrouvé, comme les chercheurs qui travaillent dessus depuis une centaine d'années, mais particulièrement depuis une quinzaine d'années, l'ont retrouvé. Et ce qu'ils ont établi, c'est-à-dire ce que j'ai appelé là dans le titre l'histoire réelle de l'islam, nous donne des clés pour comprendre ce qu'est l'islam, mais de façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus vraie que, alors le discours ambiant qu'on nous sert sur l'islam, religion de paix, le discours que nous disent aussi les musulmans eux-mêmes sur leur religion. Et vous allez voir derrière que le phénomène qu'est l'islam va venir aussi nous interroger, nous, nous, occidentaux, sur ce qu'on est et sur ce qu'on croit. Alors, déjà, tout d'abord, j'imagine que vous êtes tous maintenant des spécialistes en islam, vu les temps que nous sommes en train de vivre, et que vous savez tous déjà à peu près ce qu'est l'histoire de l'islam, comme l'islam le dit lui-même, en fait, comme les musulmans en parlent, et puis derrière, comme on la retrouve dans les livres d'école, comme les journalistes en parlent et autres. C'est-à-dire qu'on a une histoire, une histoire dite officielle, quoi, qui est celle qui est enseignée, qui nous fait, qui met en scène un Mahomet, le prophète de l'islam. Alors, on peut dire Mohamed ou Mahomet, Mahomet en français, ça vient du turc, donc il n'y a pas de honte à dire Mahomet. Il aurait reçu entre 610 et 632, la date de sa mort, une révélation de Dieu. Un ange lui serait apparu et lui aurait révélé petit à petit ce qu'est le Coran aujourd'hui, qui serait donc la parole de Dieu à la virgule près. Ce Coran aurait été mis par écrit par la suite par ses compagnons, devenus califes, et puis l'islam se serait répandu comme ça. Donc on est là au 7e siècle, entre 610 et 632, en Arabie, aujourd'hui saoudite, dans la ville de la Mecque, dans une région assez désertique. Mahomet aurait été un caravanier. Bon, vous avez à peu près là tous les présupposés de l'histoire de l'islam, comme l'islam se raconte lui-même. C'est ce que moi, j'appelle maintenant, depuis que je me suis un peu intéressé aux travaux des chercheurs, je vous en parlais davantage un peu, davantage de mon parcours tout à l'heure, ce que j'appelle moi maintenant la légende, en fait, la légende islamique. Parce qu'en fait, on assiste depuis, je l'ai dit, une centaine d'années au fait que des chercheurs occidentaux appliquent des méthodes de recherche critique et de recherche scientifique sur l'islam, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Et puis, il y a depuis une soixantaine d'années et particulièrement depuis 15-20 ans, une accélération, en fait, des découvertes nouvelles qui sont faites sur l'histoire réelle de cette religion. Mais là, depuis 15 ans, c'est impressionnant, en fait. Des découvertes qui se succèdent, qui se succèdent, qui se succèdent. Et on se rend compte, justement, que l'histoire que je vous ai dite, du Mahomet à qui un ange, Gabriel, révèle le Coran, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Alors déjà, je vais commencer par Lamec. Vous connaissez tous cette ville. Alors là, c'est une vue aérienne. Et je vais vous dire que Lamec, en fait, c'est pas Lamec. Le lieu d'origine de l'islam, dont on dit qu'il est Lamec, c'est une très grande ville maintenant. Initialement, dans ce que nous disent les traditions musulmanes, une petite ville quand même, mais quand même déjà un centre caravanier. Ça se voit pas tellement ici, mais c'est une région complètement désertique. C'est-à-dire que c'est très aride, il n'y a pas de végétation. Pas de possibilité d'agriculture ou d'élevage. Et cette photo très récente vous montre l'énorme chantier qui a été fait à Lamec par les autorités saoudiennes pour agrandir, en fait, les capacités d'accueil. Vous connaissez le rite du pèlerinage à Lamec qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Une semaine ou deux à peine, je crois. Et vous avez comme ça maintenant des millions de musulmans qui vont à Lamec. Et donc, il faut agrandir. Et un peu la folie des grandeurs, vous voyez ce qu'ils ont fait. C'est encore plus grand maintenant. C'est cet énorme tour qui ressemble aux boulevelles. Mais surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retourné toute la ville pour faire ces énormes buildings que vous voyez partout. On voit les fouilles qui ont été faites pour retourner la ville sur des dizaines de mètres de profondeur pour faire des gratte-ciels. Et chaque chantier a été surveillé par un commissaire du département de l'archéologie, enfin, de l'autorité ministérielle saoudienne. On n'a rien retrouvé. Rien de rien. Et derrière, ça vient forcément interroger. Et puis, en s'interrogeant, on fouille un petit peu. Puis on se rend compte que des chercheurs ont étudié le sujet. Et on voit que, en 2011, par exemple, il y a un historien canadien, Dan Gibson, qui a publié sur le sujet, un spécialiste des Arabes, et qui nous a montré que, en fait, la Mecque n'existait pas à l'époque de Mahomet. Vous savez que la Mecque, aujourd'hui, c'est la direction vers laquelle prient tous les musulmans. C'est ce qu'on appelle la Qibla dans les mosquées. C'est la direction de la prière. Et on nous explique, dans les traditions musulmanes, que c'est Mahomet lui-même qui a fixé la direction de prière vers la Mecque. Initialement, elle était à Jérusalem. Donc, la direction de prière, selon ses traditions, leur a été fixée vers 624, quelque chose comme ça. Ça, c'est selon les traditions, dont je vous dis qu'elles sont légendaires. En fait, il faut attendre 725, l'an 725, pour trouver la première mosquée qui pointe vers la Mecque. Ça, c'est le travail de cet historien dont je vous parle, qui a été faire un peu de recherche, qui a été voir les mosquées anciennes. Donc, ça veut dire que pendant 100 ans, il n'y a pas de mosquée qui pointe vers la Mecque. Et que cet historien continue son travail. Il nous dit qu'il faut attendre 822, l'an 822, donc encore 100 ans de plus. Donc, on est quasiment 200 ans après la mort de Mahomet, pour voir que toutes les nouvelles mosquées qu'on construit à partir de cette date-là pointent vers la Mecque. C'est quand même fort de café. Il nous dit également, il n'y a pas de mention explicite à la Mecque dans tous les textes qu'il a pu voir, les textes anciens, avant l'an 741. Alors, il faut savoir que les traditions musulmanes dont est issue l'histoire musulmane, les premiers textes dont on dispose, ils datent de 200 ans à 250 ans après la mort de Mahomet, du 9e siècle. Et, pareillement, il a été à des congrès d'archéologie, il a rencontré des archéologues saoudiens qui lui ont dit, ben, on n'a rien trouvé à la Mecque avant le 9e siècle. Mais alors, s'il n'y avait rien à la Mecque, et si ce n'est pas le lieu des origines, ben alors, où est-ce que c'est ? Est-ce que la Mecque, c'est la Mecque, justement ? Et c'est là qu'interviennent encore d'autres découvertes. Il y a une chercheuse américaine d'origine danoise, Patricia Krohn, qui a montré que, par le texte même du Coran, on se rend compte que Mahomet s'adresse à des gens qui ne sont pas des gens de la Mecque. Ce n'est pas possible, parce que ces gens-là, ils sont agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils cultivent du blé, ils cultivent des datiers, ils cultivent des grenades, des grenadiers, ils cultivent la vigne, ils ont des troupeaux de chèvres, des troupeaux de chameaux, des troupeaux de vaches, ils font de la pêche en mer, et ils mangent des poissons fraîchement pêchés et des coquillages. À la Mecque, on est dans le désert, on est à 3-4 jours de caravane de la mer. C'est impossible d'avoir cette abondance à la Mecque. Donc ce n'est pas à la Mecque que ça s'est passé. Mais ce que décrit cette chercheuse en décortiquant le Coran, ça ressemble à peu près au portrait robot des rivages de la Méditerranée. Et puis par d'autres indices, elle nous emmène à croire que ça pourrait être les rivages de la Syrie même. Mais ce seraient ces endroits-là qui seraient les lieux d'origine de l'islam, et pas l'Arabie saoudite, pas la Mecque. Et là, à ce moment-là, d'autres recherches interviennent, et vous voyez, en fait, c'est des recherches en cascade, en fait, et qui viennent se renforcer l'une l'autre, en fait. Et quand elles les comparent les unes aux autres, on se rend compte que, bon sang, c'est ça. Et donc, en l'occurrence, ce sont des recherches sur le Coran qui viennent renforcer cette idée que, que je vous disais que, en fait, ce n'est pas passé à la Mecque, mais en Syrie. Parce que, quand on étudie le Coran assez profondément, alors là, je vous ai mis une série de manuscrits qui montrent un petit peu l'histoire de son écriture, on y reviendra, de manuscrits très anciens. Les manuscrits les plus anciens qu'on dispose, ils sont entre... On les a datés à peu près de 675, à peu près, peut-être un petit peu avant. Donc, on est là 40 ans après la mort de Mahomet. Et puis, il y a, après, toute une histoire de l'écriture. Ça se voit, par exemple, sur les manuscrits que je vous montre, là, ça va d'année en année jusqu'à des manuscrits du XXe siècle. On voit que, petit à petit, la langue se fixe. Ce n'est plus la même langue, en fait. On voit que ce n'est pas écrit pareil. Enfin, il y a une histoire de l'écriture. Et rien que ça, ça vient déjà contredire un petit peu la légende musulmane qui nous dit que le texte a été révélé tel quel et que celui qu'on a aujourd'hui, c'est la parole de Dieu à la virgule près. Quand on regarde assez profondément, on trouve des manuscrits où on voit qu'il y a des corrections, des ratures. Et puis, il y a une histoire, en fait, de l'écriture qui ne va pas avec. Mais ce qu'on voit aussi, également, quand on étudie le texte, et qui va nous ramener en Syrie, c'est que ce texte, il présente des sous-bassements, c'est-à-dire des mots, des expressions, des références qui sont celles de la culture siro-araméenne, c'est-à-dire des gens qui parlent araméen en Syrie au 7e siècle. Et là, ça vient exactement confirmer ce qu'on avait vu avec les recherches de Patricia Crohn sur les agriculteurs et les pêcheurs. Et donc, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas du tout dans un endroit désertique où il n'y avait que des païens, comme nous dit la légende musulmane, qui est né l'islam, que serait né l'islam. Mais c'est en Syrie, un endroit christianisé depuis très longtemps, avec des juifs, des chrétiens, des gens qui parlent araméen, la langue du Christ, qui parlent araméen, la langue des juifs, également. Et derrière, ça change complètement tout, en fait. Ça veut dire que les histoires bibliques qu'on retrouve dans le Coran, ça pourrait très bien venir de ce contexte chrétien et juif de Syrie. D'une certaine façon, il n'y a plus rien à révéler, en fait. Tout était déjà sur place. Et quand on étudie ce texte, c'est exactement ce qu'on voit. Mais quand on l'étudie même plus profondément encore, on va y voir des choses encore plus dérangeantes, en fait, pour la crédibilité et l'historicité de l'islam, c'est que ces histoires bibliques qu'on retrouve, c'est-à-dire Mahomet aurait prêché, par exemple, l'histoire de Moïse et de Pharaon, aurait prêché l'histoire de... Vous connaissez Moïse, Pharaon, enfin, c'est des histoires de la Bible, l'histoire du frère de Moïse à Aaron, par exemple, l'histoire de Joseph, le patriarche des juifs, tout ça, on les retrouve plus ou moins déformés dans le Coran. On se rend compte qu'en fait, elles viennent de cet environnement siro-araméen où est né l'islam. Et donc, comme je vous le dis, il y a quelque chose de plus, c'est que quand on vient étudier le texte, on se rend compte que cette pensée qui s'y exprime, ce n'est pas celle de chrétiens, de langue araméenne de Syrie, ce n'est pas celle de juifs non plus, au sens des juifs comme on les connaît maintenant et comme ils existaient au 7e siècle, des juifs rabbiniques. c'est une pensée qui n'est pas arabe, comme je vous l'ai dit, siro-araméenne, mais qui est juive, mais qui n'est pas juive comme maintenant. Elle est juive d'un autre courant du judaïsme qui a disparu. Et on le voit parce que, dans le texte, il y a des choses qui nous montrent que ça ne peut pas être un judaïsme rabbinique, c'est-à-dire qu'il y a par exemple des défenses contre les accusations que font toujours les juifs rabbiniques sur, par exemple, la virginité de Marie. Et le Coran les défend. Donc ça ne peut pas être un juif rabbinique qui a écrit ça. C'est un autre courant du judaïsme. Et par d'autres indices, on en remonte comme ça à identifier un courant du judaïsme qui date du 1er siècle, donc qui est du judaïsme non rabbinique, non, pas comme les juifs qu'on connaît maintenant, qui n'est pas chrétien, donc ce n'est pas des judéo-chrétiens, qui est post-chrétien et qui date du 1er siècle. Et là, on a identifié, peut-être, les auteurs de l'islam ou les auteurs du Coran. Donc si on a une Mecque qui n'est plus la Mecque, un Coran qui n'est plus le Coran, et donc une révélation qui n'est pas une révélation, qu'est-ce que ça nous dit de Mahomet, en fait ? Qui était le Mahomet ? Est-ce que Mahomet était Mahomet ? Et là, je vais vous le dire, est-ce que le prophète de l'islam était un prophète de l'islam ? Et là-dessus, alors, d'autres recherches, encore une fois en cascade, viennent nous éclairer. Je vous ai parlé de Patricia Krohn, je vous l'ai mise en photo ici, qui a sorti un livre en 1977 avec Michael Cook, et puis d'autres chercheurs à leur suite. Patricia Krohn, elle est morte l'été dernier, mais elle était dans une des plus grandes universités du monde, à Princeton, aux Etats-Unis. Vous avez après Robert Euland, qui travaille toujours à Oxford, qui a publié un livre en 1997, et un grand chercheur français, Alfred Louis Prémard, qui était à Aix-Marseille, qui est mort il y a quelques années, et qui a publié en 2002, et qui ont en fait exhumé une foultitude de témoignages qui avaient été complètement oubliés dans l'histoire. Je vous ai parlé de l'histoire de Mahomet, comme l'islam en parle. Vous vous souvenez donc, Mahomet qui prêche, et puis ensuite après la conquête, et ainsi de suite. Je vous ai dit, cette histoire, on ne la trouve qu'à partir du IXe siècle. Peut-être qu'elle existait un peu avant, sous des formes orales, ou sous des formes qui ont été corrigées depuis, et qu'on a fait disparaître les manuscrits, mais les manuscrits qui nous racontent l'histoire du Mahomet de l'islam, comme les musulmans la croient aujourd'hui, on ne la trouve qu'à partir du IXe siècle. Et il y avait, en fait, entre la mort de Mahomet et sa première biographie officielle, la Syrah, qui paraît au IXe siècle, une espèce de trou noir où on avait très peu d'informations sur Mahomet. En particulier, on n'avait rien sur lui pendant 50 ans, jusqu'à ce qu'on trouve une pièce de monnaie qui date de 683, 50 ans après sa mort à peu près. On n'avait aucune mention de lui. Et puis, on n'avait pas de documents musulmans non plus, jusqu'à temps qu'arrivent ces documents dont je vous parlais. Mais ces chercheurs-là ont retrouvé d'autres documents qui ont échappé à ce qu'on est obligé de qualifier donc d'une entreprise de destruction, de témoignage. Ils ont retrouvé des lettres qu'avait envoyées, par exemple, un moine de Jérusalem à sa communauté en Géorgie. Un chrétien arménien dans l'environnement du Moyen-Orient pendant les conquêtes qui écrit à son frère en Arménie. Et comme ça, en fait, une foultitude de choses ont été retrouvées, de témoignages qui parlent de Mahomet, de témoignages contemporains de Mahomet, là où le témoignage musulman date de 200 ans au moins après les faits. Et ils nous décrivent un Mahomet différent de celui de l'Islam. Alors ça, c'est assez renversant. Ils nous décrivent un Mahomet qui est une sorte de guerrier apocalyptique. J'ai expliqué un petit peu ce que c'est. Déjà, on voit que Mahomet est décrit comme étant à l'aise et instruit dans l'histoire de Moïse. Ce n'est pas Dieu qui l'aurait instruit. Donc c'est quelque chose de... Il est dans la proximité de gens qui l'ont instruit. Le Mahomet en question, on voit qu'il s'adresse à des Arabes chrétiens. Donc ça ne peut pas être à la Mecque non plus. Ce n'est pas avec des païens, en fait, comme le discours musulman le stipule. Ce Mahomet, il est décrit par des Juifs comme pouvant être le prophète que eux, Juifs, attendent. Les Juifs, d'aujourd'hui, toujours, attendent le Messie. Ils pensent que Jésus n'est pas le Messie et donc ils attendent toujours le Messie. Et dans leur prophétie, viendra avant le Messie un prophète qui va dire voilà le Messie qui arrive. C'est celui-là qu'ils attendent. Et donc on se rend compte qu'à l'époque de Mahomet, des Juifs se posaient la question de savoir si Mahomet pouvait être ce prophète. Et pourquoi donc ? Parce qu'en fait, le Mahomet de l'histoire, il annonçait le retour de Jésus à Jérusalem. Et il travaillait à ce retour et on se rend compte qu'il exhortait des chrétiens arabes à venir le rejoindre dans une entreprise guerrière de prise de Jérusalem, de prise de la Terre Sainte. on est à 100 000 lieux du Mahomet de l'islam. On est là avec quelque chose de complètement différent en fait. Enfin, de très éloigné à tout le moins. Et donc derrière, on va se dire mais bon sang, à ce moment-là, l'islam comme on le connaît, mais c'est pas l'islam. Expliquez-nous, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là que je vous parlais un petit peu de mon propre parcours à moi. Moi, si je me suis intéressé à ces questions, c'est parce que j'avais un collègue musulman il y a un peu plus de 10 ans. On avait des discussions sur l'islam. Ça m'avait fait lire le Coran et noter une incohérence profonde entre ce que me disait mon ami musulman de ce qu'était l'islam. Il me disait, tu vas voir, c'est la troisième religion révélée dans le discours musulman, c'est exactement ça. Ça vient après le judaïsme qui vient par Moïse. Puis ensuite, il y a Jésus qui donne le christianisme et ensuite, il y a Mahomet qui donne l'islam et à chaque fois, à chaque fois, c'est mieux. Enfin, à chaque fois, Jésus vient accomplir les promesses du judaïsme et ensuite, Mahomet vient accomplir les promesses du christianisme. Mais quand on lit le Coran, on n'y voit pas du tout un accomplissement ou quelque chose de nouveau, mais un retour à l'esprit d'avant. C'est-à-dire que quand on connaît un peu les évangiles et les principes chrétiens, on se rend compte très bien de ce en quoi ils pouvaient accomplir la loi comme la vivaient les juifs dans l'Antiquité. on change de système. On passe d'un système très cadré avec des lois qui nous expliquent les 614 commandements des juifs, ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut manger, se lever, s'habiller, prier. Et on passe après à une loi du cœur comme Jésus l'a proposé. Une loi de l'amour, une loi du pardon, une loi de la charité. On voit le dépassement. Et quand on lit le Coran, on n'y voit pas du tout un dépassement de cette loi-là, mais on y voit un retour à l'esprit du judaïsme, un certain esprit du judaïsme. C'est-à-dire qu'on retourne à la loi. On retourne aux commandements qui nous expliquent comment il faut se lever, s'habiller, se manger, prier, et ainsi de suite. Et donc, mais ça ne colle pas. Le discours que me donne mon ami sur l'islam ne colle pas avec le Coran. Et donc, si ça ne colle pas, j'ai été chercher dans les travaux de chercheurs en me disant peut-être aux origines il y a quelque chose qui est quelque chose à considérer. C'est comme ça que j'ai retrouvé jusqu'à temps que je retrouve celle-ci, celle du père Édouard-Marie Gallet qui a, entre 2005, enfin 2005 qui a été révisé en 2010, a publié une thèse très impressionnante qui s'appelle Le Messie et son prophète où, en fait, il propose pour la première fois dans l'histoire une explication globale qui documente, qui explique l'apparition de l'islam de façon rationnelle sans qu'il y ait besoin de faire appel aux merveilleux, à l'intervention de Dieu, à un ange Gabriel, à un cheval ailé comme il y a ça dans la légende de Mahomet, à des miracles. En fait, derrière, on voit tous les éléments dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le statut de la Mecque, le Coran qui n'est pas ce qu'il prétend être, les Méquois qui en fait sont des agriculteurs et des pêcheurs, enfin, tous ces petits éléments-là, il arrive, lui, à les assembler un peu comme des pièces d'un puzzle pour nous raconter une grande histoire qui est celle de l'apparition réelle de l'islam dans le monde et dans l'histoire et derrière, ça nous fait comprendre la nature profonde de cette religion, bien au-delà des textes musulmans, bien au-delà du discours de mon ami, par exemple, qui ne suffit pas à rendre compte de ce qu'est vraiment le phénomène musulman dans l'histoire. Alors, quand je suis tombé sur ce travail-là, les bras m'en sont tombés, presque, parce que c'était vraiment pour la première fois que je voyais quelque chose d'aussi complet, en fait. Et cette explication qu'il propose, sa thèse, qui est sortie, donc, en 2005, bien depuis, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de publications, j'en ai proposé quelques-unes, par exemple, les recherches du chercheur canadien, spécialiste des Arabes sur la Mec, ça date de 2011, bien toutes ces recherches, sont venues renforcer ce qu'il avait proposé comme explication, et bien ça n'a jamais été récuté depuis. Alors, la chose, c'est que ce travail est quand même un petit peu pointu, et que pour le grand public, ce n'est pas évident d'y avoir accès, c'est 1000 pages de thèse avec 2500 notes de page page, 30 pages de bibliographie, et puis une approche très pointue, très technique, et donc, ce que j'ai fait avec lui, c'est un site internet, legrandsecret de l'islam.com, sur lequel on a, j'ai rédigé, et puis on a travaillé après tous les deux dessus, une vulgarisation, une synthèse, en fait, de toutes ces recherches, pour que le grand public puisse comprendre par lui-même le travail des chercheurs, en fait, et l'espèce de révolution qui est en cours, et dont personne ne parle, parce que, je crois que personne n'a envie d'en parler, en fait. mais de fait, avec ce site internet, les gens y ont accès, les gens en parlent, on en a fait un livre également, qu'on peut trouver sur le site ou là, et on va voir ce que ça fait, mais cette vérité qui commence à se dire sur l'islam, c'est peut-être, peut-être une clé pour les problèmes qu'on est en train de vivre maintenant, ça on va voir, j'en parlerai dans la conclusion. Alors, après cette petite introduction sur les recherches, quelques recherches dont je viens de vous parler, je voudrais essayer de vous présenter maintenant ce scénario, en fait, qui explique l'apparition de l'islam dans l'histoire, dans le monde, à partir donc du travail du père Édouard-Marie Gallet et puis de ce que j'ai fait avec lui depuis. Alors, pour comprendre ça, il faut qu'on en revienne, attention, histoire cachée de l'islam, il faut qu'on en revienne au premier siècle, aux espérances du peuple hébreu, des juifs avant Jésus et au moment, et ce qui se passe de très spécifique avec les idées nouvelles qu'apporte Jésus. Alors, je ne vais pas chercher à vous convertir à quoi que ce soit ce soir, moi, j'aborde ce sujet-là sous l'angle de l'histoire des idées, c'est-à-dire que Jésus apporte des idées nouvelles qui vont transformer la façon de comprendre le monde chez ses contemporains et puis petit à petit, on va voir ce que ça fait. Il faut voir que dans le monde ancien, on vivait dans des représentations cycliques. Vous avez peut-être des souvenirs d'école de la mythologie grecque, par exemple, où on voyait la succession des saisons, par exemple, pour eux, s'expliquait par une succession d'intrigues et de comportements des dieux. La vie des hommes était réglée de façon cyclique. ça se voyait encore, peut-être même encore maintenant, dans des populations, on va dire, premières, qu'avait pu étudier l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, qui avait été dans des îles en Océanie, voir comment fonctionnaient les civilisations archaïques et on se rendait compte qu'ils répétaient tout le temps la même chose, en fait. Il avait dit que ces civilisations marchent comme des horloges et nous, en Occident et dans le monde, on marche comme une machine à vapeur lancée à toute vitesse. Ces civilisations qui marchaient comme des horloges, elles le faisaient parce qu'elles avaient des systèmes religieux qu'elles avaient développés pendant des dizaines, des centaines de milliers d'années peut-être, qui marchaient autour de sacrifices, au début des sacrifices humains, puis après des rites qui ont singé ces sacrifices et qui avaient pour but de contenir le mal à l'intérieur de la société. c'est-à-dire que la religion, les religions archaïques, ça c'est aussi le travail de René Girard qui l'a montré, l'académicien français et très grand chercheur qui est mort il y a peu de temps, les religions anciennes, c'était la façon que les hommes avaient de gérer le mal, c'est-à-dire la possibilité que la violence explose dans un groupe, qu'elle détruise une communauté, plutôt que de laisser le mal se déchaîner, ils préféraient sacrifier une personne comme ça le mal se concentrait sur une seule personne plutôt que sur le groupe entier et ne menaçait pas la survie de tout le monde et petit à petit comme ça se sont montés les systèmes de religion ancienne qu'on appelle païennes en fait avec des panthéons ou avec des esprits mais à chaque fois avec un système qui contient le mal à l'intérieur. Vous voyez, dans les deux sens du terme, le mal reste dans la société mais on l'empêche de faire trop de dégâts. Mais ce que Jésus apporte comme idée et c'est une idée qui est absolument nouvelle à son époque, c'est la possibilité que le mal soit complètement détruit. Et ça, cette idée n'existait pas avant lui. Avant lui, on vivait comme si le mal faisait partie de l'univers normal des choses. C'était normal que le mal puisse être là. Jésus, il nous dit non. Le mal, je vous en libère. Je vous en libère vous, personnellement. et puis un jour, le monde entier finira par être complètement libéré de l'emprise du mal dans ce que les chrétiens appellent, et ce que Jésus appelait lui-même, son retour dans la gloire. Et ça, ça change complètement les mentalités, en fait. Vous voyez bien qu'on passe d'un monde cyclique à un monde où on peut se déployer en ligne droite. Du point de vue personnel, par exemple, on n'est plus tenu par le mal qu'on a fait. Vous connaissez l'histoire de Pharaon. Pharaon, dans la religion ancienne des païennes des Égyptiens, quand il arrivait après la mort, on pesait son âme et on mettait d'un côté toutes les bonnes actions, toutes les mauvaises actions. Et donc, en fait, il traînait encore avec lui le boulet de toutes ces mauvaises actions. Avec le pardon que propose Jésus, il n'y a plus le boulet des mauvaises actions. On a un nouveau destin qui est possible. On peut se déployer dans l'avenir. Et c'est pareil pour la société. Une société, la société chrétienne que fonde Jésus, elle se déploie dans l'avenir, en fait. Elle a cette espérance qu'un jour, qu'un jour, tout ira vraiment beaucoup mieux. Ces idées-là, elles changent complètement les consciences. Elles changent la possibilité que les... l'idée que les gens ont de leur propre destin et l'idée que les gens ont aussi des destins collectifs. C'est-à-dire que les sociétés peuvent évoluer, peuvent devenir autre chose et peuvent chercher un bien supérieur. C'est un nouveau paradigme, en fait. Vraiment, on pense différemment et à mesure que les idées chrétiennes se répandent dans le monde, elles transforment les façons de penser. Aujourd'hui, on ne s'en rend plus compte. On est né dedans et on n'a pas idée de la différence que ça a fait entre l'avant et l'après. Nous, on est dans l'après ou voir l'après-après-après même. Et une des raisons qui font qu'on est dans l'après-après, c'est que ces idées, très rapidement, elles ont été dénaturées, on va dire, dévoyées, transformées par des gens qui n'étaient pas chrétiens, en fait, qui ne les prenaient pas comme tels, mais qui les ont transformés. En fait, dans l'entourage même des tout premiers judéo-chrétiens à Jérusalem, il y avait des juifs pour qui Jésus, le Messie, comme il l'avait reconnu, comme il l'attendait par les prophéties, devait être un roi, un Messie politique. Un chef de guerre qui aurait dû, qui aurait dû, à cette époque-là, comme ils l'espéraient dans leur rêve, en fait, qui aurait dû réunifier le pays d'Israël, chasser les envahisseurs romains hors du pays, et puis assurer sa prospérité à jamais. Et pour eux, Jésus, il aurait dû faire ça. Puisqu'il était le Messie, c'est comme ça qu'il aurait dû le faire, en fait. Et le problème, c'est qu'il ne l'a pas fait. Il est mort crucifié, ressuscité si on est chrétien et qu'on a la foi. Mais en tout cas, une chose qui est certaine, c'est qu'il ne s'est pas avancé, enfin, il ne s'est pas montré au monde comme un chef de guerre qui voulait chasser les Romains hors d'Israël. Ce n'est pas du tout comme ça que les choses se sont faites. Mais eux, le fantasmait tellement fort qu'ils ont voulu croire ça malgré la réalité, en fait. et ils se sont dit, mais si Jésus n'a pas pu être le chef de guerre que nous, on voulait qu'il soit, c'est parce qu'il en a été empêché. Il y avait un problème. Le plan de Dieu était parfait, mais il y a eu un problème. Les conditions n'étaient pas remplies pour qu'il puisse faire sa mission. Et eux, les conditions qui ne sont pas remplies, ils voient ça comme le fait qu'il a été trahi, que vous connaissez l'histoire de Jésus, qu'il a été livré aux Romains par les chefs du Temple et certains chefs des Juifs. Donc, il y avait une corruption. Donc, c'est tout ça, en fait, la corruption des Juifs, la mauvaise religion qui a empêché Jésus de remplir la mission qu'il aurait dû remplir. Et ajouter à cela ces idées nouvelles qu'apporte Jésus, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette possibilité que le mal puisse être complètement vaincu. Chez ces gens, le mal, il est identifié, assimilé assez facilement, pas forcément au mal qu'on a dans son cœur, mais derrière, au respect ou au non-respect de la loi. A l'appartenance ou la non-appartenance au peuple juif, au fait d'être un bon religieux ou un mauvais religieux. Et il y a une vision qui s'est développée chez les Juifs avant Jésus et encore peut-être un peu maintenant, que le mal, c'est celui qui n'applique pas bien la religion, n'est pas un bon juif, voire n'est pas juif du tout. Et donc, quand vous mélangez ces idées que Jésus va libérer le monde du mal, Jésus est un chef de guerre qu'on a empêché de faire le travail qu'il aurait fallu, on arrive on arrive en fait à une déformation politique du message de Jésus, des idées de Jésus, c'est l'idée que Jésus va physiquement libérer le monde du mal entier, le monde entier, en en exterminant tous les méchants ou en soumettant tous les méchants à la loi. Ça, c'est de première, c'est-à-dire qu'on transforme un message spirituel en message politique avec une action guerrière et politique derrière et cette déformation qui se produit là, c'est ce qu'on peut appeler le messianisme politique global, le groupe qu'il a porté dans Je vous parle, qui est issu de la première communauté chrétienne de Jérusalem, on les a appelés judéo-nazaréens et ces gens se sont séparés des chrétiens au moment de un cataclysme qui s'est passé pour les juifs, soit judéo-chrétiens ou juifs, pas chrétiens, au premier siècle, c'est la destruction du temple de Jérusalem en 70, à l'issue de la guerre entre les juifs et les romains, les romains mettent le feu au temple et détruisent Jérusalem et le temple, c'était le centre de la vie religieuse des juifs. C'est là qu'ils faisaient les sacrifices, c'est là que Dieu était présent dans le temple comme ils le croyaient et alors la destruction du temple, c'est un cataclysme sans nom. C'est pour ça que les juifs se lamentent toujours aujourd'hui auprès du mur des lamentations parce que le temple a été détruit. Et donc ce cataclysme, il saisit toutes les communautés religieuses, il saisit ce groupe des judéo-nazaréens ou nazaréens comme je vous en ai parlé et ils se disent mais bon sang, si le temple a été détruit, c'est que Dieu vient nous punir, il vient punir les mauvais juifs, les corrompus, ceux qui ont empêché Jésus de faire sa mission. Et puis ils se souviennent d'une parole de Jésus, Jésus a dit « je le relèverai ». Alors les évangélistes, Jean en tout cas nous dit qu'il parlait de son propre corps en parlant de la résurrection. Eux, les nazaréens, jugent que c'est un signe que Jésus va revenir et qu'il va reconstruire lui-même le temple, rétablir la bonne religion comme il faut. Et derrière, le problème, c'est que Jésus, il ne revient pas faire ça. Donc les nazaréens commencent à changer le projet et à se dire « mais si nous, on arrive à reconstruire le temple à la place de Jésus, Jésus va revenir comme le chef de guerre qu'on fantasme, qu'on veut qu'il soit, il va prendre la tête de nos armées, il va partir à la conquête du monde et il va libérer physiquement le monde du mal en le soumettant à la loi de Dieu, en exterminant tous les méchants. Et donc vous voyez comme ça, un courant politico-religieux, guerrier, émergé dans l'histoire à partir de la fin du 1er siècle et puis qui se développe dans les siècles d'après. ce courant des judéo-nazaréens dont on va voir qu'il est à l'origine de l'islam. Alors, ce qui se passe, c'est que les judéo-nazaréens qui étaient à Jérusalem ont quitté Jérusalem avant la destruction du temple, ils sont partis en exil. On les a retrouvés par plein de témoignages d'historiens de l'époque, de pères de l'église et puis par des travaux d'archéologie en Jordanie et puis principalement en Syrie. En Syrie, ça vous évoque quelque chose avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils se sont installés sur le plateau du Golan et également dans la région de l'Attaquier. L'Attaquier, c'est là où il y a la base des Russes quand ils sont intervenus dans la guerre il n'y a pas très longtemps. Et on les piste comme ça sur les premiers siècles avec, comme je vous ai dit, des témoignages et des recherches archéologiques et on se rend compte qu'au VIe siècle, ils ont rompu leur isolement ethnique parce qu'il s'agissait d'une secte, une secte parmi des centaines de sectes issues du bouillonnement d'idées qu'il y a eu après la prédication de Jésus. Mais bon, il y en avait une comme ça et on arrive à la pister avec un travail assez pointu dans les témoignages anciens et vers la fin du VIe siècle, ils rompent leur isolement parce qu'ils se... comment dire... ils se rendent compte que par eux-mêmes, ils n'arriveront jamais à reconquérir Jérusalem, en fait. Ils n'arriveront jamais à battre l'empire byzantin ou l'empire perse. Et donc, ils se disent qu'il leur faut des alliés. Il faut qu'ils fassent rentrer des gens avec eux dans leur projet et donc, ils vont s'adresser à leurs voisins, leurs voisins directs. Alors, qui on trouve comme voisins directs dans la région de la Taquie ? On trouve la tribu des Koreshites. Koreshites, je ne sais pas si ça vous parle, si vous connaissez un peu l'islam, c'est la tribu de Mahomet dont les traditions musulmanes nous disent qu'elle était implantée dans la région de la Mecque. Mais, dans la région de la Taquie, on trouve quoi ? Des vestiges archéologiques qui existent, qui ont été fouillés et documentés du caravancé rail des Koreshites. Bon, ça, on ne trouve pas ça à la Mecque. On trouve une rivière des Koreshites, par exemple. On ne trouve pas ça à la Mecque non plus. On comprend en fait que les Koreshites étaient implantés dans cette région-là. Puis, on a d'autres témoignages à propos des Koreshites et on comprend par ces témoignages-là qu'ils étaient chrétiens. Puis, on le voit aussi en regardant les traditions musulmanes elles-mêmes, comme je vous le disais tout à l'heure, on voit que les gens, en fait, à qui s'adresse la prédication sont des chrétiens. Ils croient dans le Dieu uni, par exemple. Alors, ce que font les Nazaréens qui sont les gens juifs d'ethnie, qui ne sont pas comme les juifs rabbiniques, c'est un autre courant du judaïsme qui a disparu aujourd'hui, qui parle araméen, qui lisent l'hébreu comme langue liturgique, qui ne sont pas arabes. L'arabe et l'araméen, c'est des langues qui sont très proches, qui cuisinent, c'est deux peuples sémites, mais ce n'est pas la même langue. Et donc, pour aller s'adresser à des arabes, c'est assez difficile. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont former des prédicateurs en langue arabe pour aller parler aux arabes et essayer de les embrigader dans leur projet. Leur projet, je vous en ai parlé, c'est d'aller conquérir Jérusalem, d'aller y remonter le temple de Jérusalem, d'espérer à partir de là que Jésus va revenir et puis qu'il va les emmener à la conquête du monde et qu'à ce moment-là, le monde sera sauvé du mal et que ce sera le bonheur absolu puisque tout le monde obéira à la loi de Dieu. Ça, ça ne vous rappelle pas quelque chose. C'est l'islam, en fait. Derrière, vous avez déjà là toutes les composantes de l'islam, en fait, et qu'on trouve donc avant même que l'islam n'apparaisse. Ces prédicateurs qui sont formés, on en connaît au moins deux. On connaît Mahomet et on connaît un prêtre nazaréen qui parlait arabe qui s'appelle Waraka ibn Naufal qui est dans les traditions musulmanes elles-mêmes dont ils ont gardé la mémoire. Ils en font dans les traditions après être chrétiens mais derrière, les chrétiens ne s'appelaient plus nazaréens depuis longtemps. Et alors, qu'est-ce que va dire Mahomet à ces arabes pour les faire rentrer dans le projet ? Alors, peut-être qu'il y a eu des aspects de mercenariat mais principalement ce qui s'est fait c'est qu'il leur a transmis l'espérance qu'avaient les nazaréens. Les nazaréens ils avaient un but ultime ils espéraient le bien supérieur à tous les autres qui est un monde délivré du mal. C'est un peu comme quelqu'un qui fait la révolution par exemple il a un projet politique et guerrier pour arriver à avoir la solution à tous les problèmes et enfin ça ira mieux et tout le monde sera sauvé. C'est ça qu'avaient les nazaréens comme idée en fait. Alors, ça tourne autour de Jésus ça tourne avec les idées religieuses mais au final c'est le même genre de projet c'est le même genre d'espérance et ça façonne dans les consciences l'idée qu'il y a un bien qui est absolument supérieur à tous les autres. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un dit je serais peut-être en mesure de sauver l'humanité du cancer à ce moment-là il faut absolument le faire. Si moi par exemple j'avais la capacité avec un laboratoire de trouver le remède universel il faudrait absolument le faire. Et bien eux qui se disent mais bon sang on a la recette pour sauver le monde du mal c'est-à-dire il faut conquérir Jérusalem faire revenir Jésus et tout le projet derrière donc il faut absolument le faire. Et c'est ça qu'ils transmettent aux Arabes en fait. Et ils transmettent cette espérance qui est tellement forte qu'une fois qu'elle s'empare des consciences il n'y a plus rien d'autre qui compte en fait. C'est-à-dire que c'est possible il faut le faire. Mais comment est-ce qu'ils s'y prennent ? Et bien c'est assez simple en fait on comprend à la lecture des traditions musulmanes et du Coran comment ils s'y prennent. Et qu'ils vont voir des Arabes chrétiens qui croient donc en Jésus qui pensent que Jésus va délivrer le monde du mal définitivement à la fin des temps. Ils vont leur dire mais nous aussi on croit en Jésus sauf que nous on a une recette pour le faire revenir maintenant et vous allez voir qu'il va délivrer le monde du mal maintenant s'il revient à Jérusalem. Et en plus vous pouvez rentrer avec nous dans le projet parce que vous êtes nos cousins. Vous êtes nos cousins. Nous on est des enfants d'Abraham dans la tradition juive les juifs descendent d'Abraham par Isaac et ils vont dire aux Arabes mais vous aussi vous êtes des enfants d'Abraham puisque vous descendez d'Abraham par Ismaël et c'est à ce moment-là qu'ils leur enseignent. Les Arabes n'étaient pas du tout au courant de cette histoire. Ils leur enseignent ça et donc ils forment en fait une communauté nouvelle. Il y a des maîtres en religion nazaréens et puis leurs affidés les gens qui leur ont fait allégeance des Arabes qui rentrent dans le projet et des prédicateurs dont Mahomet et Mahomet émerge comme un chef de guerre et ils vont conduire comme ça plusieurs opérations. On a la trace d'une opération où on pense qu'en 614 ils ont essayé de conquérir Jérusalem en rentrant dans une expédition de Perses qui ont pris Jérusalem à cette époque-là mais ça n'a pas marché pour eux. Et puis il y a plein de péripéties historiques. Il y en a une en tout cas qui est importante qui s'appelle l'Egyre et dans le souvenir des musulmans c'est très important. C'est un moment où la troupe c'est celle qui porte ce projet-là est obligée de fuir la Syrie pour se réfugier à Médine. Médine vous n'en avez pas parlé tout à l'heure dans l'histoire de l'islam c'est ce qu'on appelle l'Egyre c'est-à-dire l'émigration en arabe dans le récit musulman traditionnel les musulmans avec Mahomet les premiers musulmans seraient partis de la Mecque pour aller à Médine c'est-à-dire faire quelques kilomètres en fait là où en fait on se rend compte que depuis la Syrie c'est une vraie émigration. Bon Mahomet meurt et la troupe finit par prendre Jérusalem à la fin de l'année 637 début 638 ça c'est documenté et on sait comment ça s'est passé et ça y est donc ils vont pouvoir mettre en oeuvre le projet reconstruire le temple et faire revenir Jésus. Et bien c'est ce qu'ils font sauf que ils reconstruisent le temple mais Jésus ne revient pas. On a des témoignages d'époque qui nous disent comment le temple a été reconstruit c'est un événement considérable pour les juifs et on va dire dans l'histoire religieuse mais il est passé relativement inaperçu parce que comme je dis ces témoignages là ils ne sont pas ceux de l'histoire de la grande histoire c'était des bribes par-ci par-là une lettre que quelqu'un a envoyée et puis qu'on a retrouvée plus tard et puis on ne savait pas trop ce que ça voulait dire jusqu'à tant que les chercheurs mettent la main dessus dans les années 80 et jusqu'à aujourd'hui et donc on sait qu'ils ont reconstruit le temple et on sait aussi parce que ça je pense qu'on en aurait vu s'ils étaient arrivés on sait aussi que Jésus n'est pas revenu et que patatras tout le projet en fait une certaine façon tombait à l'eau et à cause de ça ça a été une crise très grave entre les arabes pas ex-arabes de Mahomet arabe de l'ex-Mahomet Mahomet étant mort qui sont à ce moment-là sous le commandement de Omar et les nazaréens on comprend que ce soit la crise les arabes se retournent en fait contre leur chef en leur disant vous nous avez menti Jésus ne revient pas vous nous avez entraîné dans la guerre pour rien vous ne servez à rien votre projet ne sert à rien Jésus ne reviendra pas maintenant mais au final il n'y a pas besoin que Jésus revienne pour qu'on aille conquérir le monde et le soumettre à la loi de Dieu puisque en 638 640 660 ça se passe dans ces eaux-là à peu près et bien en fait ils sont dans des arabes dans une dynamique de conquête formidable et ils se disent mais Dieu est avec nous et il n'y a pas besoin que Jésus revienne pour prendre la tête des armées et libérer le monde du mal et bien en fait ils se disent le Messie Jésus c'est nous on va faire le boulot de Jésus en fait et ça ça se voit notamment dans le fait qu'à ce moment-là à partir de 640 Omar le chef des arabes prend le titre de calife alors calife on dit ben oui c'est le chef des musulmans mais calife c'est plus que ça calife ça a un sens en arabe qui veut dire lieutenant ou gérant aujourd'hui les musulmans nous disent parce que les traditions tardives de l'islam l'expliquent comme ça que calife voudrait dire successeur c'est entendu successeur de Mahomet et dans les textes musulmans eux-mêmes on trouve des endroits où ça veut dire vraiment lieutenant et lieutenant de dieu sur terre donc en fait on voit que le chef des arabes prend le titre du messie c'est lui qui devient le chef de guerre pour aller conquérir le monde le soumettre à la loi de dieu et en extirper le mal physiquement le problème c'est que c'est un titre très convoité devenir le lieutenant de dieu sur terre tout le monde veut être le lieutenant de dieu sur terre et puis surtout qui est légitime pour dire qu'il est le lieutenant de dieu sur terre et donc derrière vous avez là les racines très profondes de la guerre civile qui a démarré en islam entre les musulmans et qui n'a jamais cessé depuis et s'ouvre à partir de l'an 640 644 assassinat d'omar par des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui qui pensaient qu'il n'était pas légitime pour régner au nom de dieu s'ouvre une terrible période de guerre civile alors ça c'est la première guerre civile des arabes la première fitna et dans cette guerre civile on va voir que vont s'inventer petit à petit les concepts de l'islam c'est à dire que là je vous ai parlé de la religion des nazaréens la religion des nazaréens avec les arabes c'est pas encore l'islam comme on le connait il n'est pas question de prophète pas question de coran pas question de révélation donc on voit que l'islam en fait s'est inventé petit à petit bien après comment est-ce que ça s'est fait ? ça s'est fait au fil de la guerre civile dont je vous ai parlé entre 640 à peu près et la fin du siècle la fin du 7ème siècle où il va y avoir un jeu de concurrence entre des factions qui vont se dire mais moi je suis légitime pour régner leur chef va dire moi c'est moi qui suis légitime pour régner au nom de dieu un autre va dire annoncez-moi un autre va dire annoncez-moi et ils vont avoir des arguments à faire valoir les arguments ça va être de dire moi je suis le calife je suis le lieutenant de dieu sur terre mais un autre va dire oui mais moi j'ai des textes qui me disent que les arabes sont ceux que dieu a choisis pour soumettre le monde à sa loi un autre va dire moi je suis dans la continuité du prophète je suis dans la continuité de Mahomet en tant qu'il est le premier qui nous a dit ça même si c'est pas tout à fait ça qu'il a dit un autre va dire mais moi je suis celui qui a le contrôle de la ville des origines de la Syrie ou d'autres lieux je n'en ai pas parlé c'est un peu compliqué mais en fait on voit comme ça des factions qui s'affrontent et les concepts qui sont propres à l'islam qui émergent en fait de la concurrence une preuve une preuve qu'on en a là je vous la montre ici ce sont des pièces de monnaie c'est très intéressant ça ça fait partie des recherches nouvelles qui sont faites depuis cinquantaine soixantaine d'années et qui nous donnent des témoignages très intéressants parce que regardez ces deux premières pièces que vous voyez en haut deux premières pièces alors ce sont des pièces qui étaient utilisées par les premiers califes les premiers califes les musulmans aujourd'hui les appellent les califes Rachidoun bien guidés ils avaient quasiment quasiment la révélation en eux alors j'y vais un peu fort mais c'est pas ça mais ils étaient vraiment dans le droit fil de l'islam exactement comme il fallait ils étaient des compagnons de Mahomet et leur parole est presque parole de enfin pas d'évangile mais de Coran enfin presque en fond et on se rend compte que ces deux pièces dont je vous parle qui ont été utilisées par ces califes là et frappées par ces califes là elles présentent des symboles chrétiens vous ne les voyez peut-être pas au fond mais là j'ai mis avec des rectangles rouges on voit des petites croix et qui sont des symboles chrétiens parce qu'en fait ce sont des copies plus ou moins de pièces byzantines sur lesquelles l'empereur ça c'est la pièce de droite apparaît avec la couronne avec une croix et l'orbe impérial dans la main avec une croix au-dessus et donc ces premiers califes on se rend compte qu'ils étaient beaucoup plus proches des chrétiens que l'islam ne nous le dit l'islam nous dit les premiers califes c'était des super musulmans donc super anti-chrétiens à fond contre les églises la croix et autres mais ils avaient des pièces avec des croix donc déjà là on voit un indice que l'histoire de l'islam comme elle nous a raconté ne tient pas la route complètement mais ce qui est très intéressant c'est qu'on voit l'évolution des pièces donc petit à petit les califes se remplaçant les uns les autres les pièces changent cette pièce cette pièce que je vous montre ici qui date de 685 à peu près c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure en vous disant à tort que c'était 683 en fait c'est 685 c'est la première pièce de monnaie de l'histoire qui mentionne Mahomet auparavant il n'y avait rien pas de mention en Mahomet rien du tout cette pièce qui mentionne Mahomet et l'envoyé de Dieu c'est à dire la première partie de la profession la deuxième partie pardon de la profession de foi musulmane la première partie c'est il n'y a de Dieu que Dieu sous-entendu Jésus n'est pas Dieu l'Esprit Saint n'est pas Dieu et Mahomet est son prophète et bien Mahomet est son prophète Mahomet est l'envoyé de Dieu on le retrouve pour la première fois sur cette pièce qui est au milieu là frappé non pas par un calife mais par un opposant au calife qui lui-même se disait c'est moi le calife voyez le jeu de concurrence dont je vous parlais ça c'est un signe très intéressant qui nous montre comment en fait le concept apparaît dans l'histoire c'est pas un calife musulman Rachidoun dans le droit fil qui a frappé une pièce le premier avec Mahomet dessus c'est un opposant qui disait mais moi je suis plus légitime que toi et la preuve que je suis plus légitime que toi c'est que je me revendique de notre chef ancien de notre chef Mahomet notre chef de guerre qui avait été un prédicateur à l'époque mais les consciences évoluent petit à petit et on met sur Mahomet ce qu'on veut une maître à ce moment là et puis la pièce d'après comme vous voyez elle est de 696 elle est en or celle-ci elle est frappée par le calife Abd al-Malik qui prend le pouvoir dans ses olymnes un petit peu avant et qui lui va être un très grand personnage dans la constitution de l'islam et puis dans la politique en général c'est à dire que plutôt que de s'inscrire dans la lutte en disant moi aussi je suis légitime j'ai quelque chose pour me justifier par rapport aux autres et bien en fait c'est plus simple c'est le plus fort il soumet tout le monde et il reprend tous les concepts des autres à son compte et en fait en faisant ça il fonde un peu les piliers de l'islam c'est à dire un calife une révélation de Dieu aux arabes un livre saint arabe un prophète arabe un environnement arabe et il reprend aussi et bien le fait que Mahomet soit l'envoyé de Dieu qu'on retrouve sur sa pièce et on comprend comme ça comment progressivement a pu se former l'islam donc là je vous parle des piliers mais c'est pas encore l'islam comme on le connait parce qu'on a pas encore de Coran comme on le connait à cette époque là les manuscrits que je vous avais montré tout à l'heure il y en a qui datent de ce moment là et c'est pas encore le Coran fixé comme on le connait il y a eu derrière tout un travail d'évolution de constitution de la religion en fait et ça il faut l'intégrer pour comprendre ce que c'est que ce que c'est que l'islam parce que c'est encore aujourd'hui ce qu'il définit va s'ouvrir en fait à partir d'Abd al-Malik et puis ça avait déjà commencé avant toute une phase où on va écrire et réécrire l'histoire on a affaire donc à des gens ces arabes conquérants qui sont à la tête maintenant d'un empire qu'ils l'ont fait au nom de Dieu pour soumettre le monde à la loi de Dieu comme ça leur avait été enseigné lointainement par les nazaréens via Mahomet via d'autres prédicateurs et ils se retrouvent vraiment à la tête du monde c'est à dire qu'ils ont tout le Moyen-Orient ils sont au dessus des chrétiens ils sont au dessus des juifs le calife se prend vraiment c'est le cas de le dire pour le Messie et donc derrière il va y avoir la volonté de se justifier avec quelque chose de nouveau quelque chose qui ne doit rien aux chrétiens et aux juifs quelque chose qui ne doit rien donc à l'histoire réelle de l'islam et petit à petit il va y avoir un processus comme ça qui s'enclenche sur des centaines d'années où on va réécrire l'islam on va écrire l'islam plutôt et on va le doter de l'histoire comme on la connaît c'est à dire qu'on va prendre les événements historiques réels les souvenirs vont être déformés on va par exemple transférer les origines de l'islam de la Syrie à l'Amec en Arabie parce que là à l'Amec il n'y a pas de juifs il n'y a pas de chrétiens c'est le désert et donc on peut dire que c'est Dieu qui aurait directement donné la chose aux arabes on va justifier ça en constituant un livre sacré il avait commencé à être constitué dans la première guerre civile mais on va continuer de le faire et comment est-ce qu'on va constituer ce livre et bien en fait on avait récupéré les écrits des nazaréens en arabe vers l'an 640 au moment où il y a eu la brouille sévère brouille avec eux et puis à partir de cette collection de textes et bien petit à petit on va leur donner le sens que va prendre le Coran aujourd'hui on va transformer le Mahomet de l'histoire dont je vous ai dit qu'il était une sorte de guerrier apocalyptique qui prêchait le retour de Jésus à Jérusalem et qu'il était un prédicateur instruit par les nazaréens dans la loi de Moïse mais qu'il n'était pas prophète il ne révélait rien de nouveau en fait et bien on va en faire la source de cette nouvelle religion qui est en train de se constituer en fait on va chercher à donner une légitimité propre une légitimité autonome à cette espérance complètement supérieure à tous les autres dont je vous ai parlé c'est celle de vouloir sauver le monde en fait et c'est celle-là qui anime l'islam toujours aujourd'hui l'islam aujourd'hui dit que ça vient de Dieu directement ça vient pas d'une déformation faite par les nazaréens d'idée de Jésus ça c'est sûr que s'il se présentait comme ça ça passerait un peu moins bien mais il y a derrière cette logique de réécriture de l'histoire un autre phénomène qui est à l'oeuvre c'est que ce sont les califes qui font réécrire l'histoire et ils le font pourquoi ? aussi pour justifier leur propre pouvoir parce que dans ce système religieux qui est en train de naître la religion c'est plus que jamais la clé de l'exercice du pouvoir le calife et calife pourquoi ? parce qu'il dit je suis lieutenant de Dieu c'est Dieu qui m'a choisi donc c'est la religion qui fait du calife le souverain tout-puissant d'un énorme empire et derrière le calife c'est celui qui dicte la religion c'est celui qui fait travailler les scribes sur le Coran c'est celui qui fait travailler des grammairiens c'est celui qui fait travailler des traditionnistes pour écrire les traditions vous voyez en fait vous avez quelqu'un qui est jugé parti dans une affaire ça s'appelle du totalitarisme il a à la fois le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel et grâce à ça il influence la rédaction des traditions la rédaction du Coran pour justifier son pouvoir et on peut voir dans de nombreuses traditions musulmanes aujourd'hui la patte des califs c'est à dire par exemple vous prenez les traditions musulmanes qui se rapportent à Mahomet en particulier parce que le calife calquait sa conduite sur celle de Mahomet Mahomet selon les traditions et plus on s'éloigne dans le temps plus il y a une inflation vous allez voir c'est assez amusant on dit qu'il avait 11 femmes et puis d'autres traditions disent qu'il en avait 13 puis d'autres traditions disent qu'il y en avait plus de 25 et puis d'autres traditions disent qu'il y en avait plus de 30 et plus on s'éloigne dans le temps dans l'histoire plus il a de femmes et plus on s'éloigne dans le temps et dans l'histoire et on peut imaginer plus le harem du calife était fourni et en fait on comprend on comprend pourquoi est-ce que ces traditions ont cette inflation c'est que le calife a fait écrire les traditions qui vont dans son sens d'autres traditions par exemple nous racontent que Mahomet aurait fait supprimer assassiner un poète qui dans ses poésies lui aurait déplu aurait fait une caricature cette tradition on sait par d'autres traditions encore postérieures que celui qu'il a écrite un traditionniste musulman au 9ème siècle et bien en fait il a juste répondu à la commande du calife un calife l'avait convoqué en disant toi traditionniste qui connait bien l'histoire de Mahomet est-ce que tu n'aurais pas dans tes grimoires une histoire de Mahomet qui fait tuer un opposant qui fait des caricatures comme si comme ça sous-entendu j'ai dans ma jôle un opposant qui fait des caricatures comme si comme ça je voudrais m'en débarrasser et la personne revient en disant ça tombe bien j'ai trouvé la tradition là voilà il le fait tuer merci voilà prends tes dinars et on comprend comment la tradition s'écrit en fait et on voit qu'en fait en plus de la logique de donner une légitimité propre une légitimité autonome à l'islam au début par l'arabité et puis une fois que les califes s'allient avec des persans transfèrent le siège du califat à Bagdad une ouverture à l'universel un prosélytisme tous azimuts c'est plus la religion des seuls arabes on voit qu'il y a cette première logique de donner une légitimité propre et une deuxième logique qui est celle de la justification du pouvoir du chef du calife en l'occurrence bon avec ça vous en savez déjà pas mal ça peut nous mener à quelques conclusions intéressantes et puis après je serai ouvert à toutes les questions quelques conclusions que je voudrais partager avec vous à partir de ce survol assez rapide mais déjà assez consistant de l'histoire réelle de l'islam alors tout d'abord il y a quelques fondamentaux qu'on peut retenir de cette histoire vous pouvez tout retenir je vous recommande et puis même profondir voir ça par vous même mais il faut comprendre que l'islam il naît de la dénaturation de la transformation d'une première idée qui est l'espérance chrétienne du salut du mal c'est à dire qu'un jour le mal sera complètement vaincu et puis même que le mal est déjà vaincu c'est ce que vivent les chrétiens à ceux dont ils témoignent et c'est la transformation de cette idée chrétienne en un projet politique guerrier global sur le monde entier et qui vise à établir sur terre donc un monde parfait un monde délivré du mal un monde entièrement soumis à la loi de Dieu ça c'est l'islam en fait c'est le rêve de l'islam c'est qu'un jour toute la terre soit musulmane toute la terre soit soumise à la loi de Dieu et donc c'est ce à quoi travaillent les arabes pendant la conquête et puis c'est toujours l'espoir qui anime les musulmans aujourd'hui vous avez par exemple le dirigeant du comité contre l'islamophobie qui s'est exprimé il y a un an ou deux ou plus que ça même il était à ce moment là à la mosquée de Roubaix je crois en disant vous ne pouvez pas nous retirer l'espoir qu'un jour la France soit musulmane et effectivement c'est l'espoir qui habite les musulmans que le monde entier devienne musulman et alors cette chose elle se fera par le travail des musulmans et puis alors dans toute la recomposition parce que je ne suis pas rentré dans les détails les plus techniques dans toute la recomposition de l'histoire qui a été faite à partir de l'histoire des nazaréens de ce que les nazaréens avaient transmis aux arabes il y a ce rôle de Jésus qui est un peu ambigu parce que chez les nazaréens ils devaient revenir tout de suite à Jérusalem puis ensuite il a été repoussé à la fin des temps par les arabes mais au final il y a un peu concurrent d'une certaine façon de ce que font les musulmans eux-mêmes en islam il y a un peu deux formes de salut du monde il y a ce que font les musulmans en islamisant le monde petit à petit et puis ils ont l'espérance qu'à la fin des temps Jésus reviendra physiquement comme le chef de guerre que les nazaréens croyaient qu'il était et qu'il contribuera à ce moment-là avec les musulmans à éradiquer complètement totalement le mal du monde donc il y a aussi cette espérance-là chez les musulmans en plus de celle de l'islamisation au quotidien ou par la conquête ou par le djihad cette espérance que quoi qu'il arrive à la fin des temps Jésus reviendra il sera accompagné d'un personnage un peu énigmatique qui s'appelle le Mahdi alors les traditions diffèrent sur qui il est mais grosso modo ce sera le chef des musulmans et qu'ensemble ils conquériront le monde entier donc quoi qu'il arrive même si les musulmans n'y arrivent pas par eux-mêmes Jésus et le Mahdi finiront le boulot à la fin des temps donc c'est ça en fait ce vers quoi tend l'islam du point de vue de son espérance terrestre ensuite il y a d'autres espérances qui se déploient celles du paradis puis l'espérance de ne pas aller en enfer également autre fondamentaux à considérer c'est cette logique de construction à posteriori de l'islam vous avez dit en islam l'espérance en fait est la première chose qui a existé c'est à dire que les arabes de Mahomet ce qu'on peut dire qu'ils étaient musulmans on va dire qu'ils étaient proto musulmans ou primo musulmans mais ils avaient la même espérance que celle que les musulmans ont et à l'époque ils n'avaient pas de coran ils n'avaient pas de prophète ils n'avaient pas de révélation et donc on se rend compte qu'en fait en islam ce qui compte c'est l'espérance et puis que vient après le coran le prophète la révélation ça c'est ce qu'on voit dans l'histoire ça s'est fait comme ça dans l'histoire et c'est toujours le cas aujourd'hui chez un musulman la foi musulmane elle est cette espérance en fait que le monde sera sauvé par l'islam que l'islam est la solution à tous les maux au mal du monde en fait ça c'est ça la foi musulmane la vraie foi musulmane ensuite la croyance que Dieu est unique que Mahomet est son prophète qu'il a parlé par Gabriel à Mahomet qu'il y a une révélation qui s'appelle le coran tout ça ça intervient à titre de justification de quelque chose qui est beaucoup plus important que tout ça c'est cette espérance c'est la conscience que les musulmans ont que Dieu les a choisis élevés au dessus des autres pour porter son projet en fait qui sont des héros en quelque sorte choisis par Dieu pour ça donc ça c'est très important quand on discute avec des musulmans parce qu'on se rend compte au final qu'on peut faire une critique du coran ou une critique de la conduite de Mahomet selon l'histoire de la tradition l'histoire que la tradition nous la raconte puis on se rend compte que ça n'a pas de prise on leur dit mais quand même Mahomet il a égorgé de sa main ou fait égorger 900 juifs à Médine c'est quand même pas c'est pas vraiment la religion de paix et derrière on va voir l'interlocuteur musulman adopter des conduites de diversion ou de fuite ou de déni pour dire mais il avait raison de le faire parce que c'était ses ennemis à l'époque ça se faisait oh mais je veux pas qu'on parle de ça et en fait ça n'imprime pas chez lui parce que ce qui compte et ce qu'il définit ce qu'il définit comme musulman et ce qui pour lui-même le définit comme personne c'est son espérance c'est la foi musulmane et la foi musulmane c'est pas la croyance mot à mot dans le Coran malgré ce qu'on pourrait en croire c'est pas la croyance mot à mot dans ce qu'aurait fait Mahomet et donc pour construire ça il y a eu toute cette entreprise de je vous l'expliquais d'écriture de réécriture de l'histoire faut pas voir ça comme un complot ou comme l'oeuvre d'un maître machiavélique qui aurait tout prévu depuis le début faut comprendre aussi que quand on est possédé par cette espérance là et bien les choses se font petit à petit en fait on modifie un petit truc et puis la génération d'après modifie quelque chose et ça on peut le voir par exemple dans des régimes totalitaires avec le même genre d'espérance plus proche de nous et qui ont procédé au même genre de modification on peut se souvenir par exemple de la façon dont Staline a fait retirer les photos de Trotsky parce qu'elle le gênait Trotsky à côté de Lénine ça passait pas très bien quand on avait fait l'ennemi et donc on manipule le passé pour contrôler le présent on peut voir aussi la façon dont l'historiographie officielle de la Corée du Nord a évolué dans les années 50 quand il y a eu la guerre civile enfin la guerre même civile entre les communistes et les non communistes et bien on avait à émerger la figure du premier dictateur nord-coréen donc qui était un marxiste communiste révolutionnaire et puis c'est son fils après qui a pris le relais et dans l'histoire son fils a commencé de devenir un surhomme pour les nord-coréens et maintenant son petit-fils qui est le dictateur actuel mais c'est c'est plus un surhomme c'est un demi-dieu il est né sur une montagne magique il n'a plus rien à voir en fait avec l'image que pouvait avoir le dictateur de 1950 parce que derrière il a changé aussi la façon dont on perçoit son père en Corée du Nord la façon dont on perçoit son grand-père en Corée du Nord et puis lointainement son régime étant fondé sur les idées de Karl Marx vous pouvez imaginer la façon dont Karl Marx est décrit en Corée du Nord est-ce que c'est le Karl Marx de l'histoire ? non on l'a déformé 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 pour qu'il corresponde en fait petit à petit à ce qu'est aujourd'hui le dictateur en Corée du Nord et donc c'est le même genre de processus qui a été à l'oeuvre dans la formation de l'islam petit à petit et donc on voit au final que quand on considère l'islam il y a deux histoires il y a l'histoire officielle un peu comme celle de la Corée du Nord aujourd'hui celle que je vous ai racontée au tout début l'histoire de la révélation par Mahomet et puis l'histoire réelle qu'on redécouvre maintenant petit à petit et vous comprenez maintenant vu les enjeux pourquoi on en parle si peu de cette histoire réelle et pourquoi ça passe par des petits sites internet et c'est pas encore dans les grands médias je ne sais pas si ça y sera un jour enfin dernier point à souligner ça je l'ai bien dit tout à l'heure l'élaboration de l'idéologie en fait parce qu'on peut parler d'idéologie qu'est l'islam elle a obéi aussi à la logique impériale du pouvoir des autoritaires des califes il fallait justifier le pouvoir il fallait administrer l'empire on avait par exemple au 8ème et 9ème siècle un empire énorme qui allait de l'Espagne à l'Asie centrale avec des langues différentes des religions différentes des gens très différents on était bien loin de la situation de Mahomet mais on a fait dire à Mahomet dans le Coran qu'il fallait administrer les chrétiens comme ci les juifs comme ça par exemple et bien ça c'est des logiques de construction a posteriori qu'on peut expliquer et donc bon on a vraiment à faire au final avec l'islam à une idéologie une idéologie religieuse qui se sert de l'idée de Dieu une idéologie comme on pourrait la définir c'est à dire je trouve que c'est un système c'est une définition qui colle bien à tous les systèmes idéologiques c'est une idéologie c'est un système de justification du pouvoir qui se sert de l'idée du salut du monde qui se prétend sauveur en fait c'est à dire le pouvoir en lui-même est la solution à tous les mots l'exercice politique est la solution à ce qui ne va pas et on définit ça en fonction de l'époque mais en l'occurrence c'est exactement ce qu'est l'islam et c'est ce qu'ont été d'autres choses après alors non ce n'est pas moi derrière en fait à partir de ce travail historique on peut aller interroger l'islam en profondeur parce qu'on a compris en fait qu'elle est la dynamique de l'islam quel est le moteur profond de l'islam cette espérance en fait qui habite les musulmans cette espérance de type révolutionnaire millénariste quoi et on a derrière des des comment on peut dire on touche le nerf en fait quand on vient interroger les musulmans sur cette sur cette dimension de l'espérance en fait islamique en particulier on peut aller les interroger parce qu'aujourd'hui et même dans l'histoire le rêve musulman que un jour l'islam va sauver le monde que l'islam serait la solution à tous les problèmes et bien il est durement à l'épreuve aujourd'hui là je vous ai mis la citation du président égyptien Al-Sissi que vous connaissez peut-être qui date du 28 décembre 2014 où il est venu interroger les savants de l'université de Lazare en Egypte qui est une grande institution de l'islam sunnite et il est allé les voir en leur disant mais il faut changer réformer l'islam changer la religion parce que c'est pas possible ce qui se passe aujourd'hui et il leur a dit pourquoi l'ouma est-elle l'ouma c'est la communauté des musulmans pourquoi est-ce qu'elle est une source d'inquiétude de danger de meurtre et de destruction pour le reste du monde donc là vous avez un président musulman qui vient alpager des savants musulmans en leur disant mais bon sang pourquoi est-ce que l'islam c'est ça derrière c'est une source de danger de meurtre et de destruction pour le reste du monde est-ce que l'islam c'est la solution à tous les maux de la terre quand le président d'une des plus grandes nations musulmanes a ce discours sur l'islam et veut forcer les savants de l'islam de ses propres institutions à changer l'islam parce que le constat est là l'islam est une source d'inquiétude de danger de meurtre et de destruction pour le reste du monde est-ce que c'est ça la solution à tous les maux ça on peut dire que ça met le rêve musulman à l'épreuve ce qui le met à l'épreuve aussi c'est de se rendre compte que c'est le corollaire de ce que disait le président J. Sissi au passage ça n'a pas encore été suivi des faits et on se pose beaucoup de questions sur on va dire la sincérité du président Sissi parce qu'il y a aussi peut-être beaucoup de postures dans cette dans cette déclaration vis-à-vis de l'Occident vis-à-vis de la minorité copte dans son pays enfin bon c'est un autre débat mais je vous disais en corollaire le corollaire de ce que disait le Sissi c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de paradis musulman sur terre si l'islam est la solution pourquoi est-ce que quand on applique l'islam à 100% et bien on n'a pas le résultat escompté à savoir un monde de félicité de paix de joie de bonheur un monde de paix et là vous comprenez pourquoi on dit toujours que l'islam est une religion de paix c'est ce qui vise ultimement en fait la paix par la soumission du monde entier à la loi de Dieu mais en l'occurrence il n'y a jamais eu de paradis musulman sur terre les endroits où on applique l'islam de la façon la plus intégrale c'est les endroits que tout le monde fuit personne n'en veut et en particulier on peut remarquer que les musulmans fantasment beaucoup des paradis perdus de l'islam ils fantasment l'époque de Médine où le prophète Mahomet comme il le reconstruit aurait régné de façon juste et équitable et tous les musulmans auraient été heureux comme jamais ils fantasment l'Andalousie havre de paix et de tolérance sous la férule de souverains musulmans bien inspirés par l'islam bien guidés ils fantasment la maison de la sagesse du 9ème siècle du calife al-Mamoun à Bagdad où voilà les grands savants du monde entier se retrouvaient et c'était c'était l'âge d'or en fait ils fantasment en fait des paradis perdus qui leur permettent d'espérer qu'un jour il y aura vraiment le paradis sur terre grâce à l'islam et ces paradis perdus déjà n'ont jamais existé Médine à l'âge du prophète on sait ce qu'il en est maintenant qu'on a fait le travail historique et le travail historique il est encore plus facile à faire sur ce qui s'est passé au 9ème siècle à Bagdad c'est pas très très reluisant et ce qui s'est passé en Andalousie qui n'était pas non plus d'ailleurs et puis derrière dans cette mise à l'épreuve du rêve du musulman on peut aller interroger un des fondements en fait de ce que fait l'islam dans les consciences le projet idéologique de l'islam de fait il sépare l'humanité en deux et ça se retrouve dans le Coran le Coran dit et c'est la devise même de l'organisation de la coopération de la conférence ou de la coopération islamique les 57 pays musulmans du monde et donc il fait parler Dieu en disant vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir parmi les hommes vous ordonnez le convenable vous interdisez le blâmable parce que vous interdisez le blâmable et parce que vous ordonnez le convenable c'est à dire musulmans vous êtes au dessus des autres hommes parce que vous êtes musulmans et que vous portez ce projet de soumettre le monde à la loi de Dieu et d'ailleurs on le voit dans toutes les idéologies à chaque fois on sépare l'humanité en deux les bons ceux qui portent le projet ceux qui le soutiennent les musulmans et en particulier les bons musulmans et puis les autres ceux qui sont les obstacles au projet les mauvais musulmans et puis les non musulmans cette façon de voir l'humanité coupée en deux qui est celle de toutes les idéologies mais en particulier de l'islam elle est complètement fausse elle est complètement fausse l'humanité elle est une les hommes ne sont pas différents les uns des autres alors évidemment on a des cultures des enracinements des langues et autres mais dans le fond on est tous aussi capables les uns que les autres de faire le mal c'est pas parce qu'on est musulmans qu'on le ferait plus ou moins que les autres il y a le l'écrivain Solzhenitsyn qui disait ça dans je crois que c'est l'archipel du Goulag que la ligne de mal la ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare pas ni les états ni les classes ni les partis mais qu'elle passe au milieu du coeur de chaque homme elle passe au milieu du coeur de chaque musulman comme de chaque non musulman et donc on peut pas dire que les musulmans par essence parce qu'ils sont dans le projet parce qu'ils ordonnent le convenable et qu'ils interdisent le blâmable ils sont dans le bien ça on peut le faire comprendre des musulmans et leur montrer que ça ne marche pas comme ça dans l'humanité ça ne marche pas comme ça et au contraire et ça c'est derrière ce que nous dit Solzhenitsyn dans un autre de ses livres en reprenant cette formule si la ligne de partage passe au milieu du coeur de chacun qui peut arracher une partie de son propre coeur c'est pas possible donc il faut se rendre à l'évidence que le rêve musulman ne peut pas marcher il est fondé sur une fausse anthropologie pour parler en termes savants mais les hommes ne sont pas comme ça les hommes et les femmes ne sont pas comme ça alors ensuite on peut rentrer dans des considérations un peu plus pratiques c'est à dire qu'on a vu que l'islam était une religion qui avait été faite pour l'exercice du pouvoir elle façonne des psychologies qui sont prêtes à accepter l'autorité à partir du moment où on dit qu'elle se fait au nom de l'islam et de fait ça se prête très facilement à toutes les manipulations alors déjà dans l'histoire on peut considérer on peut considérer que les premiers arabes ont été manipulés par les nazaréens par les juifs nazaréens judéo nazaréens qui les ont embrigadés dans un projet qui sont servis d'eux en fait on peut considérer aussi que les califes manipulaient les autres pour en tirer pour manipuler les musulmans pour en tirer du pouvoir des richesses du butin un harem tout ce qu'on veut et puis derrière dans l'histoire on n'a pas arrêté de voir des moments enfin des chefs qui se sont servis de l'islam pour leur propre pouvoir pour lancer je ne sais pas une guerre de décolonisation pour déstabiliser un pays et puis aujourd'hui on est passé dans des logiques de manipulation d'un autre niveau où ce sont maintenant on fait des guerres de djihad pour le pétrole qui va enrichir des intérêts qui n'ont rien de musulmans je ne sais pas par exemple on se sert de musulmans comme de réserve de réserve électorale et on les manipule en ce sens on se sert des musulmans pour fracturer des sociétés civiles c'est à dire que vous avez des financiers internationaux comme George Soros ou d'autres qui poussent les musulmans à la communautarisation parce que derrière ça va fracturer une société civile nationale qu'elle soit celle de la France ou celle d'un pays musulman d'origine et qu'elle le rendra ingouvernable ce qui peut arranger d'autres intérêts et donc on voit comme ça que les espérances que portent les musulmans les espérances que l'islam a mis dans leur cœur elles sont elles poussent enfin elles facilitent la manipulation des musulmans par d'autres intérêts que les leurs et ça les musulmans ils sont très sensibles et on peut aller leur dire que c'est à cause de l'islam tout ça c'est pas à cause des méchants étrangers des méchants je sais pas quoi des méchants américains des méchants sionistes des méchants les musulmans ont souvent tendance à chercher des responsabilités ailleurs et enfin et après j'en ai encore un point sur l'interrogation de l'islam c'est qu'on assiste aujourd'hui malgré ce qu'on en voit en occident à un rejet croissant de l'islam par les musulmans on a une vision un peu faussée en occident en France en particulier de l'état de l'islam dans le monde il faut voir que l'islam est vraiment vraiment comment on pourrait dire il est plus que sollicité il est à la croisée des chemins parce que ce rêve musulman qui nous a des preuves tout le monde peut le voir aujourd'hui quand il y avait je sais pas moi un massacre abominable commis par des musulmans en l'an 1100 par exemple à Jérusalem avant les croisades et bien les musulmans du Caire ou les musulmans d'Espagne n'étaient pas forcément au courant aujourd'hui les musulmans voient ce que font les djihadistes ils voient que c'est fondé dans les textes musulmans et bien ça pousse au questionnement en fait et dans les pays musulmans il y a un rejet croissant de l'islam qui ne se dit pas parce que les pays sont cadenassés il y a une pression de la communauté mais il y a beaucoup beaucoup de personnes qui rejettent l'islam et on a des témoignages notamment de ce qui se passe en Égypte où on parle de millions de millions de musulmans égyptiens qui ont abandonné l'islam soit pour devenir athée soit pour des conversions au christianisme en particulier où c'est vrai qu'il y a des évangéliques qui font beaucoup de missions en Algérie notamment en Kabbali on peut le voir aussi un autre phénomène les frères musulmans qui avaient pris le pouvoir en Égypte avec Morsi le président Morsi ont été renversés par une manifestation populaire monstre on parle de dizaines de millions de personnes dans la rue c'est pas que la minorité copte qui était là c'est ceux-ci des musulmans qui sont allés renverser un frère musulman frère musulman ils ont dans leur devise le Coran et notre constitution grosso modo l'islam est la solution c'est à peu près ça et on a vu donc des manifestants musulmans dire on ne veut pas que le Coran soit notre constitution forcément derrière ça travaille les consciences et ce rejet croissant on voit il y a d'autres exemples il y a une province en Géorgie je crois plusieurs centaines de milliers d'habitants qui a abandonné l'islam bon en 10 ans en 1991 ils étaient tous musulmans aujourd'hui ils sont tous chrétiens orthodoxes ils sont revenus à la fois de leurs ancêtres il y a 400 ans ces choses là on n'en parle pas en occident on ne voit nous que des musulmans assez enfin on ne voit pas que ça mais il y a beaucoup de musulmans assez vindicatifs en France forcément c'est ce à quoi on fait attention on ne voit pas ce qui se passe dans les pays musulmans et on le voit d'autant moins que ces pays étant musulmans ils n'en parlent pas tellement mais on a des échos notamment par les minorités qui y vivent enfin sur ce point l'interrogation de l'islam il ne faut pas garder tout ce que je viens de dire pour soi enfin pour vous mais on peut en parler avec les musulmans de la façon que je viens de vous exposer à savoir interroger l'islam de façon intelligente sur ses espérances parce que si on vient questionner brutalement un musulman en disant le Coran c'est faux Mahomet c'était un meurtrier Mahomet c'est pas le Mahomet comme tu crois il va rejeter ça en bloc et on a compris pourquoi parce que derrière ce qui compte pour lui c'est pas Mahomet c'est pas le Coran c'est son espérance en fait et c'est ça qu'il faut aller questionner et donc on peut aller questionner et on peut se servir de la vérité historique pour cela mais il faut garder à l'esprit que c'est une bonne chose à faire pour les musulmans en fait c'est une bonne chose à faire pour les musulmans ils sont les premiers prisonniers de ces fausses espérances ils sont les premiers en fait on peut considérer quasiment que l'islam c'est une sorte de prison dont les musulmans sont à la fois les prisonniers et les gardiens et leur dire la vérité les interpeller sur les espérances qui ne marchent pas sur le rêve musulman qui ne marche pas sur la manipulation de l'islam c'est un acte charitable en fait et puis derrière politiquement je pense que ça peut être aussi assez intéressant vu ce qu'on est en train de vivre donc il faut parler de ça il faut parler de l'islam comme d'une fausse espérance et il faut oser le faire et petit à petit il faut que ce soit porté dans le débat public et on va en parler encore après j'ai d'autres d'autres idées à vous soumettre et puis il faut aussi poser la question aux musulmans de la tromperie en fait s'ils sont dans une fausse espérance s'ils sont trompés en fait dans leur espérance ce qu'ils font aujourd'hui en croyant soumettre le monde à la loi de Dieu pour le libérer du mal mais à qui est-ce que ça sert au final ? Est-ce que ça sert les musulmans ? Est-ce que ça sert les gens qui souffrent de ça ? Qui en tire profit ? Alors il peut y avoir des réponses spirituelles il y a des gens qui vous diront c'est Satan qui en tire profit moi je vous dis il y a peut-être Satan qui en tire profit mais il y a d'autres gens qui en tirent profit aussi ceux qui font la guerre pour le pétrole par exemple ils en tirent un très bon profit de toutes ces manipulations des musulmans derrière il faut aller titiller les musulmans et plus que les titiller les interpeller sur ces fondements-là derrière ce faisant il faut être lucide interpeller les musulmans sur ces espérances-là ça nous renvoie en miroir nos propres espérances à nous occidentaux c'est-à-dire qu'on se rend compte que nous aussi on a un système qui n'est pas si différent de celui de l'islam en fait nous aussi on croit que on a des espérances que avec la solution qu'on a un jour peut-être ça ira mieux un jour peut-être le progrès sera par exemple la solution à tous nos mots l'émancipation sera la solution à tous nos mots je sais pas les lendemains qui chantent par exemple ça a beaucoup tourné les têtes seront les solutions à tous nos mots vous voyez qu'il y a dans l'occident le même genre d'espérance qui peut se déployer en islam et donc aller interpeller les musulmans si derrière nous on est dans la même espérance exactement et si on a la même chose à leur vendre que l'islam je ne suis pas certain que ça marche des espérances similaires on voit par exemple aujourd'hui le libéralisme en tant qu'idéologie il propose quoi ? une consommation très matérialiste il propose une forme de paradis sur terre qui ressemble assez au paradis de l'islam le paradis de l'islam où les guerriers qui meurent pour dieu ont 72 femmes éternellement pour eux des petits garçons même et des rivières de vin et des fruits délicieux ben c'est pas un petit peu la vie rêvée des millionnaires ça c'est pas un peu ce qu'on nous vend à la télévision quand on nous parle j'ai pas moi d'une grande star de cinéma qui a sa super villa avec ses 10 chambres et ses 4 maîtresses ça ressemble un petit peu quand même derrière on est nous-mêmes questionnés en fait et c'est ça qui est profond dans ce travail qui est fait sur les origines de l'islam c'est que ça vient ça nous revient un peu en boomerang derrière aussi nos propres idéologies elles portent en elles-mêmes des travers qui sont parfois aussi mortifères que ceux de l'islam on peut penser au multiculturalisme qui veut faire un monde de paix entre toutes les cultures qui est une forme d'idéologie aussi derrière tout comme en islam on accepte de sacrifier des vies humaines pour ce projet parce que au nom de ce projet par exemple il faut accepter l'autre tel qu'il est même s'il porte des sectarismes atroces même si par exemple il est islamiste djihadiste fichéeste tout ce qu'on veut il faut l'accepter parce que c'est le multiculturalisme et qu'on est prêt à prendre ce risque et à sacrifier des vies pour ça s'il faut ça c'est notre premier ministre qui l'a dit il y aura des attentats on ne peut rien y faire il y aura des morts il faut accepter d'en payer le prix on ne va pas renoncer à ce qu'on est parce qu'il y a des attentats et donc on voit que tout comme en islam on accepte de tuer ou de faire tuer dans nos sociétés avec nos espérances on accepte de tuer et de faire tuer parce que derrière on a en ligne de mire des biens supérieurs un bien supérieur un peu comme en islam qui mérite soi-disant dans notre esprit que l'on tue ou que l'on se fasse tuer pour lui comme en islam il y a le bien supérieur du salut du monde de l'islam qui va sauver la terre entière qui mériterait qu'on tue ou qu'on se fasse tuer pour lui vous voyez derrière les interrogations elles vont un peu plus loin et puis aussi il y a quelque chose qu'il faut considérer c'est que l'islam comme il se présente à nous aujourd'hui c'est l'espèce de réveil qui est le sien depuis une centaine d'années il est aussi le fruit d'une forme de dialectique assez perverse avec l'occident c'est à dire que vous avez vu l'islam son espérance elle se déploie en disant l'islam va être la solution à tous les problèmes et en particulier les problèmes le mal comme il est identifié par les musulmans là c'est l'occident c'est à dire la conduite de l'occident aujourd'hui la façon dont on vit nous la façon dont par exemple on fait des guerres à l'étranger la façon dont nos mœurs s'évoluent par exemple et bien c'est jugé par les musulmans comme étant le mal absolu et derrière ça les justifie encore plus d'être musulmans vous voyez l'espèce d'engrenage atroce que ça fait en fait on a l'impression et c'est des gens qu'on décrit ça en parler de choc des civilisations que les choses seraient inéluctables et qu'on serait par une espèce de destin grec fatal tragique horrible de tragédie on serait destiné à s'exterminer les uns les autres bah non en fait on n'est pas obligé de rentrer dans cette dialectique parce qu'on n'est pas obligé d'accepter ces espérances folles non plus et derrière c'est pour ça que je vous disais qu'en boomerang ces études sur l'islam elles nous reviennent chez nous c'est que bah il nous faut comprendre que nos propres espérances elles ne sont pas forcément aussi fondées que celles des musulmans et bah il faut s'interroger il faut s'interroger dans la dialectique il y a toute l'affaire de toute la partie historique en fait on voit bien qu'avec la colonisation la décolonisation les aspects géopolitiques où des services secrets ont pu se servir de radicaux pour faire des révolutions par-ci par-là ou pour déstabiliser des pays puis maintenant qu'on fait le djihad au nom du pétrole que voilà il y a eu des tentatives occidentales de manipuler l'islam comme on en a parlé et que ça aussi chez les musulmans ça déclenche des réflexes de rejet de rejet absolu de l'occident et de volonté de devenir encore plus musulman bon les choses sont compliquées une fois qu'on commence d'ouvrir un peu la marmite on se rend compte que c'est pas si simple que ça c'est pas si simple que ça et derrière je vous dirais ça alors en conclusion des conclusions de toute ma conclusion c'est que on va dire à l'étude de tout ce à la lecture ou à la compréhension de tout ce qu'on vient de voir les racines profondes de l'islam qui se rendent compte que l'occident je veux pas jeter la pierre je pense que les horreurs des djihadistes sont quand même très horribles mais l'occident est pas si loin derrière moi je pense que le problème au final il peut être très politique il faut le traiter de façon politique quand on a des responsabilités politiques mais le problème que pose l'islam à l'occident il est davantage spirituel et religieux que politique l'islam en fait vient poser à l'occident des questions qui fâchent qui embêtent qui gênent auxquelles on peut pas répondre il vient poser la question du mal qu'on a un peu évacué on voudrait que tout aille bien on peut pas parler du mal on peut pas parler de l'inclination qu'on a nous dans notre coeur au mal ça nous embête et ça fait un moment qu'on n'en parle plus on en parlait encore un peu quand on était chrétien mais maintenant qu'on est plus chrétien bon mais derrière c'est des problèmes de fond le mal a une emprise sur nous on est porté à faire le mal c'est notre liberté le mal a une emprise sur le monde on voit bien que les choses vont plutôt de plus en plus mal que de mieux en mieux comment est-ce qu'on répond à ces questions là ça c'est des questions d'intérêt public en fait qui mériteraient d'être soulevées d'être débattues on devrait pas dire c'est la laïcité chacun se fait sa petite sauce dans son coin dans son petit esprit se cuit sa petite soupe comme dirait le général de Gaulle ce sont des questions de fond en fait et on peut pas les renvoyer à des appréciations personnelles il faut des appréciations personnelles certainement mais il faut aussi des réflexions collectives autre question de fond que pose l'islam l'islam dit au monde moi j'ai le sens de l'histoire le sens de l'histoire c'est l'islam c'est l'islam qui va prévaloir et on a oublié en fait on a l'impression qu'on vit dans une société un peu hébétée hédoniste on a oublié qu'il y a des milliards de gens sur terre qui vivent avec une pensée comme celle-là les musulmans les chrétiens aussi d'une façon différente les juifs également et que d'une certaine façon les occidentaux comme ils sont aujourd'hui leur pensée est assez minoritaire en fait et qu'il faut considérer ce que pensent les gens ce qu'espèrent les gens c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire oui nous sommes supérieurs parce qu'on a la meilleure des sociétés on a le progrès on a la laïcité on a je ne sais pas la technique et la science il faut rentrer en fait dans la compréhension de ce que sont les autres et à mon sens elle est là la vraie fraternité et la vraie compréhension de l'autre bon je m'arrêterai là je ne sais pas combien de temps j'ai fait mais ça va laisser un peu de temps pour des questions oui oui bon